Musique Merci de votre fidélité à Télé7, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le journal de la rédaction, l'actualité dans notre pays reste dominée par la fin ou la conclusion des travaux de concertation nationale qui s'étenaient dans la ville de Kinshasa il y a quelques semaines Et le chef de l'état dit avoir compris les concertateurs et pourrait répondre dans les jours qui viennent à toutes les résolutions qu'ils ont dû formuler à l'occasion de ces assises Nous allons parler également de ce retour contesté de 200 familles revenue du Rwanda et des gens qui reviennent alors qu'une délégation du conseil de sécurité séjourne dans notre pays Pour essayer un peu d'évaluer la situation sécuritaire avec les officiels congolais Nous allons finir cette émission avec le Parlement européen finalement qui met en cause la République démocratique du Congo Nous allons voir ce qui concerne la gestion des fonds alloués par l'Union Européenne au titre de l'aide au développement Voici les trois sujets qui font le menu de cette émission Qui reçoit pour vous à ma droite immédiatement, bienvenue plutôt, Gaby Kouba du magazine Les Grins en Jeux Gaby, bonsoir Ah bonsoir Charlie Et à ce côté nous avons Serge Kabongo de CCTV, bonsoir Serge Bonsoir Charlie Et de l'autre côté, bienvenue Marie-Bakoumania du groupe Mediaset, bienvenue, bonsoir Bonsoir Charlie Gachin Diana du journal de la Colombe, bonsoir Bonsoir Charles Voilà, bonsoir, bienvenue, nous commençons avec vous Les concertations s'arrêtent, on retiendra toute cette phrase de Joseph Kabila Qui n'a pas été très longue Je vous ai compris, a dit le chef de l'Etat, j'ai entendu et je vous ai compris Et je vais dans le jour qui vient convoquer le congrès pour pouvoir restituer au peuple Les résolutions issues des concertations nationales On peut dire, ça y est, on a abouti Oui, bien l'atterrissage s'est fait sans éclat comme le décollage Le chef de l'Etat réserve la pertinence de son intervention au congrès, devant le congrès Donc il va prendre le temps de digérer les différentes recommandations formulées par les concertateurs Lesquelles recommandations, à mon sens, je n'ai rien vu de nouveau sous le soleil On a ressassé les mêmes paroles, les mêmes récriminations, les mêmes recommandations qu'on a toujours formulées Les mêmes résolutions J'espère que cette fois-ci, on va se décider de passer à l'acte Parce que là, on est fatigué d'avoir des commissions, d'avoir des concertations nationales Qui aboutissent aux mêmes choses Et on a ainsi tourné autour du pot l'essentiel, c'est-à-dire la cohésion nationale Je ne sais pas si c'est ça, ça va être au rendez-vous Je doute très fort, seulement j'encourage parce que c'est un premier pas Espérons qu'il y aura d'autres pas qui vont réellement cimenter la cohésion nationale Merci, alors Serge, vous avez aussi suivi le chef de l'Etat tout à l'heure Qui parlait des concertateurs, plutôt de la fin, dans son mot de discours Il a quand même salué le travail abattu par les concertateurs pendant près de deux semaines Qu'est-ce qu'on peut retenir, à votre avis, de ce que le chef de l'Etat a dit ? Première chose, il faut retenir que le chef de l'Etat vient, encore une fois de plus De reconnaître son illégitimité Et celle de l'Assemblée nationale, issue des élections de 2011 En dehors des assemblées provinciales et les Sénats qui sont déjà hors délai Et puisqu'il l'a reconnu, il a compris, comme vous l'avez dit Il accepte alors de travailler avec tout le monde Il va tirer les dividendes dans le sens qu'il a fini par convaincre une bonne partie de la classe politique Qui a accepté de travailler avec lui Sachant très bien que les choses n'ont pas été très bien Les choses boutiquées par l'ancien président Ngoï Moulunda Et il faut aussi reconnaître que parmi les recommandations qui ont été faites Il y a eu beaucoup de reddits Moi, ça m'a rappelé en tant que journaliste Des choses de la Conférence nationale souveraine Donc c'est les mêmes pays comme Bienveni l'a dit Ce sont les mêmes réproches Mais aujourd'hui, on sait que les vrais problèmes, c'est la guerre à l'est du pays J'ai comme l'impression que les concertateurs se sont plus intéressés A l'ouverture du gouvernement Par rapport à leur participation En oubliant la question cruciale qui est l'invasion du pays L'agression du pays par nos voisins qui sont à l'est du pays Alors je donne un peu la parole De l'autre côté Vous, comment vous avez analysé le discours du chef de l'État A l'occasion de la clôture officielle des concertations nationales ? Bon, en fait, le chef de l'État est resté dans la logique Selon laquelle il s'agissait des concertations Qui se faisaient dans le cadre des institutions Et la démarche est d'ailleurs très claire Il va, c'est à lui, le garant du bon fonctionnement des institutions Qui va restituer cette fois au peuple Parce que les concertateurs n'ont aucune légitimité Aucun pouvoir d'avoir fait des histoires et de les dire au peuple Et le président qui est l'élu du peuple Va récupérer ça et dit au peuple après les avoir endossés Donc la démarche reste institutionnelle C'est donc pour dire qu'il n'y a nulle part Où le président reconnaît certains échecs Non, bien au contraire Le chef de l'État l'a rappelé Qu'en demandant, vous les concertateurs Que vous puissiez travailler avec moi Mais vous répondez à ma demande Vous vous souvenez Tous ceux qui ont la passion pour le Congo Le gouvernement était d'ouverture dès le départ Donc laissons cette chanson qui est devenue monotone indigeste Qui fait de nous des bourriques Parce que vous ne pouvez pas continuer à dire jusqu'aujourd'hui Que les élections de Ngoïmo Lunda Supposons même que les élections de Ngoïmo Lunda Aient été mal organisées Mais je l'ai plus d'une fois dit Ce mur, vous pouvez dire que je me répète Au risque de dire que aussi les concertateurs Se sont répétés par rapport à d'autres forums La Cénie Mais c'était l'arbitre Dans la Cénie Il y avait tout le monde Donc il n'y avait pas une cite C'était le ministère de l'Intérieur Qui avait organisé les élections Vous direz Mais Mais Kabila était candidat au même titre Qui s'est qu'il y a d'autres Si les élections étaient mal organisées Aujourd'hui D'ailleurs Les gens qui se disent Ah il y a les gens Les plus grands qui sont restés Qui s'est qu'il dit On dit ça Ah il était deuxième Kamil était troisième Troisième de quelles élections ? Vous tirez la légitimité de ces élections Parce que vous êtes troisième Vous tirez la légitimité de ces élections Parce que vous êtes deuxième Et le premier vous dites que non Ce n'est pas légitime Parce que la Cénie est sortie de sa chambre C'est cette Cénie qui a organisé les élections C'est la même Cénie Où on se battu ici Six mois pour que l'opposition y soit Et que le professeur Ndioli Donc disait sur ce plateau Que c'est le seul homme Qui va faire le contrepoids Mais il était là ou il n'était pas là Donc moi je pense que le chef de l'état A été correct Et donc en répondant à l'opposition Je peux donner mon avis sur ce point là Moi je ne suis pas d'avis De mettre ses opposants Dans le gouvernement Très bien On va arriver au gouvernement D'union nationale D'abord le temps que bienvenue Donne aussi son point de vue Plutôt que Gabi Kouba Donne aussi son point de vue Par rapport au discours du chef de l'état Je suis triste Parce que la plus grande résolution Que j'attendais de ces concertations C'est d'abord la fin de la guerre C'est vrai on en a parlé Dans les commissions Et dans les rapports On a parlé de la restauration De l'autorité de l'état De l'armée Et ainsi de suite Mais je m'attendais d'abord à ça Comme première et principale Récommandation Ce qui n'a pas été fait Cela m'a donné l'impression Que les concertations Sont en train de passer À côté de la plaque Et rien de nouveau sur le soleil Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'idée Que c'était la conférence nationale souveraine C'était Saint City C'était Consultation Nationale Les mêmes recommandations Sont revenus Où est-ce que ça posait le problème ? Est-ce qu'on a tiré Les conséquences Ou les leçons De la non-application De ces recommandations ? Est-ce qu'on a tiré Des leçons Des échecs du passé ? Ça c'est une très grande question Et grande est ma déception De ne pas entendre La question d'abord principale La question de la guerre De ne pas entendre Les leçons De l'échec De plusieurs forums Qu'on avait organisé au Congo Mais le chef de l'état a dit Je vous ai suivi Je vous ai entendu Et je vous ai compris Il a suivi quoi ? Il a entendu quoi ? Si c'est l'idée De la traditionnelle Équation zéroise Du partage Équitable Et équilibrée du pouvoir C'est l'échec Très bien Concertation On n'a rien apporté Alors Bienvenue On va commencer Par là où il a terminé Ça se dit Et ce n'est plus un secret Pour personne Les principales recommandations Exigent la mise en place D'abord d'une gouvernance consensuelle Ce qui devrait faire appel A un gouvernement Pas d'union nationale Comme le disent Les cadres de la majorité Mais il parle d'un gouvernement D'ouverture Mais en réalité C'est un gouvernement consensuel Où toutes les forces politiques En présence Devraient se mettre ensemble Pour appliquer Les résolutions De la concertation nationale Écoutez Charlie Moi je ne suis pas contre Que le président de la république Puisse travailler Avec qui que ce soit Tous les Congolais Sont les bienvenus Pour travailler Avec le président de la république Pourquoi nécessairement Au gouvernement Ailleurs aussi Les gens peuvent travailler Avec le chef de l'état Mais si le chef de l'état Estime que L'instrument par lequel Il doit opérer L'ouverture C'est le gouvernement C'est libre à lui Il sera comptable Le moment important Parce qu'il ne faut pas Il ne faut pas oublier Il n'est pas éternel Le chef de l'état Il a un mandat Qui se limite Le 20 décembre 2016 Il faut le répéter régulièrement C'est la constitution Qui le dit Et à ce moment là Nous allons demander des comptes Nous allons exiger des comptes On ne va pas demander On va exiger des comptes Mais est-ce que vous tiendrez On tiendra compte De ce mandat Même quand les opposants Seront dans le gouvernement Justement c'est pour cette raison Que je pense que Le président de la république A tout intérêt A savoir Avec qui Il va composer Parce qu'au moment De rendre des comptes Est-ce que tous les autres Viendraient à sa rescousse Pour rendre compte Donc c'est un élément important Mais s'il estime que Après ses travaux Après avoir Lorsqu'il fera Son discours devant Le congrès Il constate que Il faut imprimer Une nouvelle réalité Au pays Et qu'il faut élargir La majorité Moi je pense que Ce qu'il faut faire Maintenant C'est élargir la majorité À d'autres pans De l'opposition Qui va intégrer La majorité Une majorité Est réconfigurée Libre à lui En ce moment-là Il devra assumer Et ce ne serait pas Une mauvaise chose Que ceux qui gèrent Les pays Se mettent ensemble Qu'ils soient Un nombreux Qu'il y ait Des opposants Qui ont des idées Qui vont dans les sens D'accompagner Les chefs d'État Puissent s'associer à lui Pour par exemple Mettre un fait à la guerre Par exemple Assurer une meilleure Rédistribution Du revenu national Mais je reste En tant que démocrate Je reste convaincu Que cette gymnastique Est tout à fait Périlleuse Pour tout le monde Et je reste convaincu Que le chef de l'État Ferrait mieux D'opérer son ouverture Autrement Très bien Alors Le gouvernement Des consensus Ou la gouvernance Collégiale Démocratique Et consensuelle Est-ce le terme approprié En ce moment Pour refaire l'unité du pays Oui mais écoutez Je commencerai par dire Que le chef de l'État A l'habitude d'assumer Vous vous souviendrez En plus quatre Il n'avait qu'un quart de pouvoir Mais à la fin de l'attention Celui qui a assumé Le plus qu'à C'est qu'on en a fait son affaire Même si Les gens se sont Accaparés Tous les grands postes Il y avait Les co-finances OMLC Il y avait Politique Tout ça Avec Azaria Il y avait Social Avec Zahid Ngoma Et lui N'avait que la reconstruction C'est lui Qui a tout Tout assumé Et je pense Que ça aussi Il a assumé Mais là Je ne suis pas d'accord C'est que Que des gens Tels que je le connais À moins qu'ils nous demandent Comme ils nous ont demandé Cette fois En travaillant dans le délai Que nous allons aller Jusqu'au bout de ce mandat Parce que vous allez voir Que ces gens Qui vont entrer au gouvernement Lorsqu'on arrivera vers la fin Ils vont commencer à créer Des incidents Pour sortir Afin de repartir Aux prochaines élections Comme opposition Parce qu'ils ne se sentiraient pas A l'aise Pour aller Parce que ce n'est pas facile D'aller aux élections Comme majorité Oui Est-ce que l'idée aujourd'hui Est-ce que Quand vous parlez D'ouverture Qu'est-ce qui peut se faire Théoriquement Est-ce qu'il faudra Ouvrir Ce gouvernement En place Aux autres Ou alors On va refaire Pour avoir Une autre gouvernance En fait Donc en fait On attend Ce que le chef de l'état Va faire Mais si c'est une ouverture C'est une escroquerie Dans laquelle C'est la majorité Qui est flouée Vous ne pouvez pas Avoir reçu Un mandat Et après Un moment Vous la rompent aussi Venez nous gérer ensemble Et à la fin C'est vous seul Qui rencontrez Et vous Vous perdez Les autres Ils sont libres De vous dire En 2016 Non mais il a déjà Eu des mandats Et un mandat Qu'ils ont partagé Moi je pense que C'est là où il y a Le côté escroquerie Et je me demande Pourquoi Tout à fait Pourquoi la majorité A gober cela Jusqu'au bout Tout ce que je peux accepter C'est que C'est peut-être Une bonne chose Que des gens Acceptent la période Électorale Qui risque d'être longue Parce qu'on n'oublie pas La résolution Selon laquelle On va commencer Par les locales C'est une résolution Par laquelle Il faut assumer Toutes les conséquences Parce que les Congolais Parfois ils veulent une chose Et son contraire Lorsque vous acceptez Les locales Vous devez vous mettre Les locales Nous allons Et la présidentielle Peut aller en 2020 Quand vous tenez Contre La présidentielle Peut aller en 2020 Même un peu Les gens doivent assumer Tout cela Et ce sont des résolutions Très bien Alors Serge Je veux réagir rapidement Est-ce qu'on aura rendu service au peuple Mais Charlie Quand j'attends Les dépédients A dire que les gens Doivent assumer Mais c'est D'abord Ceux qui ont géré Depuis 2006 Qui devraient organiser Les locales Ils ne l'ont pas fait Parlez d'abord Du gouvernement Oui je vais en arriver Je vais d'abord commencer Par là où il a terminé Mais ce sont des Qui devraient commencer Par assumer Pourquoi ils n'ont pas Organisé les locales En 2006 Pourquoi ils n'ont pas Organisé les locales En 2011 C'est ça la mauvaise logique Les gens qui gèrent N'organisent pas les élections Nous avons une centrale Indépendante Qui organise les élections Si tant que tu n'entres pas Dans cette logique Tu vas réfléchir à côté Très bien merci Nous avons une centrale Dans laquelle tout le monde Se trouve Et qui organise les élections Si tu ne rentres pas là-bas Tu es à côté S'il vous plaît DP C'est Serge qui a la parole Oui allez-y Nous avons les gouvernements Qui financent les élections Et c'est ce gouvernement Qui devrait réclamer Ces élections locales Donc ça c'est un faux argument Et il faut les balayer aussitôt Je dis ceci Là où je suis d'accord Avec les amis Ça serait de la tricherie Charlie En quel sens ? Le chef de l'Etat A bien précisé Les sens Des concertations nationales Qu'il avait convoquées C'était pour La consolidation De la démocratie Et chercher comme vous l'avez dit L'unité nationale La cohésion nationale Mais est-ce que Pour avoir la cohésion nationale Pour consolider la démocratie Il faut nécessairement Un gouvernement De large ouverture Pour que tout le monde Ça ça devienne de la mangeoire Ça ça devienne de la mangeoire On ne peut Accepter de défendre son pays Que quand On est dans le gouvernement Là je me demande Où sommes-nous ? Là je ne suis pas d'accord Moi je pense que Le chef de l'Etat La MP Devraient être comptable De son exercice Depuis 2006 Jusqu'en 2016 Et bienvenue La rappeler ici Là nous allons exiger Des comptes Parce que Et si les élections locales Faisaient que Les présidentielles Ou les autres élections S'étendaient Jusqu'en dehors Du délai constitutionnel Ce sont les inquiétudes Vous en tant qu'analyste En tant que journaliste Vous faites des projections Charlie Oui Quand vous avez suivi Les recommandations De différentes commissions On vous dit Il faut d'abord commencer Par procéder au recensement Mais dites-nous Quand vous demandez Les recensements Dans ces pays Ça peut vous prendre Combien de mois ? Après les recensements On va commencer par les locales Je suis d'accord avec Diana Mais je n'aimerais pas que Ça soit comme l'astuce principale Pour que nous puissions aller Au-delà du mandat Au-delà de 2016 Là nous ne serons pas d'accord Avec les élus Le peuple ne sera pas d'accord Ça Mais nous en tant que journaliste Membre de la société civile C'est en ce moment Que nous devons tirer l'attention De celles-là qui nous dirigent Non, non, non Il ne faut pas profiter De cette brèche-là Comme quoi Il faut recenser Aller au local Aller aux élections des maires Tout, tout, tout Malheureusement C'est la voie à suivre Alors Gabi A votre avis Qu'est-ce que vous pensez De cette idée Qui circule partout Et ce n'est plus un secret On l'a dit dans les recommandations Il faut qu'il y ait un gouvernement De consensus Un gouvernement De consensus Charlie Un gouvernement Voilà Une gouvernance consensuelle Une gouvernance C'est un gouvernement De consensus Ou des questions nationales À l'issue De concertation nationale Ce sera un gouvernement De trahison nationale Que ce soit pour les gens De la majorité Ou ceux de l'opposition Qui prêchent Qui veulent à tout prix Entrer au gouvernement Pourquoi ? La majorité Si elle estime Que l'actuel gouvernement A beaucoup de faiblesses Le président de la république A la dernière décision De désigner un autre gouvernement Un autre communiste L'opposition Si elle estime Que l'actuel gouvernement A beaucoup de faiblesses N'appliquer pas la politique De haute Pour que je m'y mette J'ai vu Le visage du premier ministre Il est très inquiet Matata Ce n'est pas évident C'est justifié Ce n'est pas évident Qu'il parte Mais en réalité La grande question Ou le débat Qui a eu lieu Au sein de l'opposition C'est d'abord La formation D'un gouvernement D'équisition nationale Ce ne sera pas Un gouvernement D'équisition nationale Ce sera un gouvernement Des fossés national Avec l'entrée de l'opposition Vous ne pouvez pas dire Que Kabila n'a pas gagné Les élections Parce que dans tous les cas Kabila est gagnant Parce que s'il faut aller Former une transition Pour organiser les élections Au-delà de 2016 C'est lui qui prolonge Le mandat Donc l'opposition Lui apporte sa caution Par conséquent Vous ne pouvez pas dire Que Kabila n'a pas gagné Les élections Parce que vous le reconnaissez Et vous avancez Même l'idée De prolonger son mandat Ça c'est une transition Et c'est une haute trahison Pour l'opposition Aux gens de la majorité Ce n'est pas parce Qu'on n'est pas Manger du gouvernement Qu'il faut dire Voilà Il faut qu'on ouvre L'occasion pour C'est l'occasion Pour faire la peau A Matata Pour les égris de la majorité Qui ne partagent pas Les points de vue de Matata Mais moi je veux Que les contrôles S'accentuent d'abord Au niveau de la majorité Pour dire Voilà Le premier ministre Vous êtes sorti De notre famille politique Vous appartenez à la majorité Nous avons un cahier de charge Nous avons Des exigences Pour la bonne marche du pays Vous n'avez pas Accompli correctement Les missions Et voilà Mettez-vous à côté On va choisir Quelqu'un d'autre On va procéder Par un casting Au sein de la majorité Et on va désigner Notre majorité Mais le fait De faire La société civile Qui devrait faire Un travail de monitoring Et de surveillance Et de contrôle des citoyens Vait aussi Entrer dans ces gouvernements D'équisition nationale Mais on revient A la traditionnelle équation Du partage équitable Et équilibré Et les échecs Du kabilisme C'est la renaissance Ou le retour Du néo-moutisme Très bien Alors Voilà Malheureusement On n'a pas de choix Le président Kabil A été contraint En fait Par la force de l'histoire Par les pésanteurs Qui ne dépendent pas Nécessairement Du contexte national Il y a les enjeux Bienvenue Il y a une délégation Il y a une délégation Qui a même été présentée Donc ils sont dans notre pays Pour évaluer les avancées Sur le plan démocratique Mais aussi sur la situation De la paix à l'aise De notre pays Bienvenue Oui écoutez Sur le plan démocratique Qu'est-ce qu'on peut attendre Je veux dire Sur le plan démocratique Ils ont été témoins Il y a des gens Qui ont dit Désormais dans ce pays On peut organiser des élections Et les gagnants Et les perdants Tous sont gagnants Donc c'est ça la conclusion Que les membres du conseil de sécurité Vont ramener chez eux Tout le monde sera gagnant Dans ce pays C'est ça la démocratie À la congolaise La démocratie Que l'on voudrait imposer À la République démocratique du Congo Les membres du conseil de sécurité Ils sont les bienvenus Mais je me dis Qu'est-ce qu'ils sont venus faire S'ils sont venus en villégiature Je vais les prier De reprendre leurs clics Et leurs clics De repartir Et s'ils sont venus réellement Pour la République démocratique Pour les populations congolaises Ils devraient se dire Que les populations congolaises En ont marre Ainsi que l'avait déclaré Le chef de l'état Du haut de la tribune De l'Assemblée générale Des Nations Unies On en a marre Des condamnations Nous voulons maintenant Des sanctions Les membres du conseil de sécurité N'ont qu'à rester à Washington À New York Et sanctionner Ils n'ont pas besoin De descendre ici Ils ont les rapports détaillés La Monusco est là Ils vivent au jour le jour Ils savent d'où vient le problème C'est à Kampala C'est à Kigali Qui sont en train d'armer Des forces négatives Pour endeuiller les Congolais Ils n'ont qu'à les sanctionner Ils n'ont qu'à fermer les robinets Ils savent où Ils n'ont pas à venir ici En villégiature Je suis désolé Nous sommes un peuple hospitalier Mais les membres du conseil de sécurité Ils ont beaucoup plus de travail À New York Qu'ici à Kinshasa Ou encore à Kinshasa Très bien Alors cette délégation Qui a même été présentée Il y a certains concertateurs Qui ont même Qui se sont tapés la poitrine Pour dire voilà En fait pour répondre À ceux qui disaient Que la communauté internationale Ne soutenait pas ces assises Voilà Les membres du conseil de sécurité Sont là Alors que à Kampala Ça piétine Les M23 Exigent des choses Qui ne peuvent pas être réalisées La communauté internationale N'est pas disposée À éradiquer Cette force négative Voilà autant de questions Que la communauté internationale À travers cette délégation De couvrir la démocratie du Congo Non non Il ne faut pas mêler Ce qui se passe ici à Kinshasa Ce qui se passe à Kampala Ici à Kinshasa La communauté internationale Est garante Aussi De la bonne exécution De l'accord cadre Oui Le quel accord a prévu aussi Qu'il y ait De la rencontre Et voilà que Cette étape réussie Cette délégation Était là Pour dire Voilà Nous cautionnons Alors là Voilà C'est la douche froide Pour tous ceux Qui estimaient Que Le 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 Conseil de sécurité La communauté internationale N'est pas Avec Le Concertation De Kinshasa La preuve qu'ils viennent Qu'ils assistent Et d'ailleurs Qu'ils aient soutenu Clairement À travers Les À travers Les organisations Internationale Ou bien à travers Le pays Comme la France Membre De Conseil de sécurité Comme les Etats-Unis Comme beaucoup d'autres Pays occidentaux C'est que nous généralement Qu'on confond à la communauté internationale Ils ont soutenu Les concertations nationales Et la présence De la délégation De Du Conseil de sécurité N'est que N'est que Donc en fait Une caution en plus Parce que je ne vois pas Qu'il y ait Dans une Dans une école Des résultats Qui sont proclamés Et les directeurs Boudray Alors Maintenant À ceux qui avaient cru que Non C'est l'accord cadre C'est la communauté internationale Nous voulons Mairie Robinson Il y a Mieux que Robinson Au-dessus de Robinson Au-dessus même De Ban Ki-moon Le Conseil de sécurité Bon L'autre ce n'est qu'un simple fonctionnaire Le Ban Ki-moon Mais voilà Que le Conseil de sécurité Lui-même Était là A vécu Les concertations A subi Les concertations Donc ceux qui vont Organiser leur vrai dialogue Je me demande Avec la dissidence Du Conseil de sécurité Au-dessus Ça sera avec quoi Donc c'est pour vous dire Que le vrai dialogue Est-ce que je veux réagir Par rapport à la présence De D'abord Cette mission Il y a une mission Ils vont faire une mission Deux jours à Kinshasa Ils vont se rendre à Goma Pour voir un peu Ce qui se passe Ils vont rencontrer aussi Les acteurs politiques Ce n'est pas le hasard Le président de l'UDP C'est Tienti Sekedi Et les autres Mettez ça dans l'ensemble Comment vous analysez Cette visite En ce moment particulier Il ne faut pas faire De la récupération politicienne Sur ces plateaux Des raccourcis Des raccordements Faudulés Écoutez Cette délégation Conduite par l'ambassadeur français Auprès de l'ONI N'a rien à voir Avec ces histoires Des concertations C'est une coïncidence Des protocoles C'est une coïncidence Des calendriers Il ne faudrait pas Que les gens trouvent Que c'est une caution Qu'on vient donner A des élections Mal organisées Qui débouchent Sur Des concertations Où tout le monde Sort gagnant Non 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 Écoutez Il ne faut pas prendre Mais c'est ça le dialogue Il faut dialoguer Quand ça ne marche pas On ne peut pas laisser Le pays mourir A cause des individus Je suis d'accord Charlie Mais ce que je n'irai pas Attendre Sur ces plateaux C'est que les gens Poussent dire Qu'écoutez Les délégués Des pays membres De la sécurité Sont venus Pour essentiellement Donner caution Qui tue La concentration nationale Très bien Allez-y Allez-y maintenant Oui allez-y C'est ça le raccordement Qu'ils finissent Je pense que Je pense que Le DP devait être à l'aise Allez-y Je suis très à l'aise Non 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 Il y a de l'agitation Tu es mal à l'aise Je suis très à l'aise moi Merci beaucoup Il n'y a pas de l'aise Tu vois des conseils de sécurité Là où il se fait quelque chose Qui est contre eux Tu les vois aller Ces gens là Ils vont à une réunion Ils iraient là Parce qu'ils étaient au Congo Merci mais Vous avez parlé Et lui il parle Pour les respectes Des milliers de téléspectateurs Qui nous suivent Allez-y Serge Avoir votre mal en conscience Quand vous parlez Moi je ne vous réponds pas Allez-y Serge Rapidement vous dépassez des minutes Je dis que cette délégation Est venue Vous l'avez dit Elle va passer par Goma Rwanda Ouganda Tout ce que je peux aujourd'hui Recommander à cette délégation C'est de commencer d'abord Par appliquer Les rapports De ses propres experts Voilà Sur l'implication De nos voisins Les Rwanda L'Ouganda Dans la guerre d'agression Dans l'invasion Qui nous est imposée Donc on n'a pas besoin De voir ces gens là ici C'est vrai que Bienvenue l'a dit L'hospitalité légendaire Du peuple congolais Non En tout cas Il faudrait que nous Pussions nous dire des vérités S'ils sont en train de nous suivre Les ambassadeurs Qui sont à Kine En train de nous suivre Ils doivent comprendre Que la première des choses Que le peuple congolais Nous Congolais Attendons Du conseil de sécurité C'est d'abord Commencer par Appliquer Toutes les résolutions Tous les rapports Des experts Ougans Sur l'implication Du Rwanda Sur l'implication De l'Ouganda Dans la guerre A l'est de la République De Mourati du Congo On en a marre Merci Il y a eu plus de morts Il y a eu des cas de viol Il y a des enfants Qui ne savent pas rentrer A l'école Donc ces questions là Devaient préoccuper Au plus haut point C'est déléguer Au lieu de prendre L'air avion Venir Très bien Alors laissez assez A Gabi Le temps de dire Quelque chose là dessus aussi Par rapport à cette visite Quelle est votre analyse Officiellement Les conseils de sécurité Est au Congo Dans la région Des Grands Lacs Pour évaluer L'accord Et qui a recommandé aussi Un dialogue national Et ils ont été témoins Témoins de ces dialogues Échecs ou réussites Chacun d'entre eux Va tirer les conséquences Mais là où je trouve Aussi L'ambiguïté De la communauté internationale Ou du conseil de sécurité Des Nations Unies Au même moment On négocie à Kinshasa Au même moment On fait pression Pour le gouvernement De la RDC De trouver un accord politique Avec L'M23 L'M23 Qui en réalité Est parrainé par l'Ouganda Et le Rwanda Et en même temps Ban Ki-moon Qui publie un rapport Sur les violations Graves des droits de l'homme Par le 1-23 Je pense qu'il fallait Commencer Par faire des pressions Auprès des pays Qui soutiennent le 1-23 Parce que Mwamba Est d'ailleurs revenu ici Il a même décrié Les documents Qui lui ont été soumis Par François Mwamba Qui dirige La délégation Du gouvernement A Kampala Et le document Qui lui a été présenté Par Moussé Véni Il le désapprouve Il dit Moussé Véni Ou qui que ce soit Nous n'allons pas Accepter une démarche Qui va à l'encontre De l'unité Ou de la cohésion nationale Les conseils de sécurité C'est un peu L'ONU Est aussi un problème Pour la résolution De la crise Congolaise On ne joue pas Un franc jeu Mais on ne peut pas Toujours attendre Que la solution Vienne de l'extérieur Du pays Que les autres Décident A notre place Voilà pourquoi On est partis En concertation C'est au Congolais Eu-mêmes Voilà On s'est concertés A Kinshasa Mais que va-t-il se passer Dès qu'en par là Parce que L'équation la plus délicate Aujourd'hui C'est l'insécurité C'est la guerre Dans l'est du pays Est-ce que Les opposants Les activistes De la société civile Et les gens de la majorité Qui ont discuté Ici à Kinshasa Vont trouver Une solution Définitive Au problème de l'est Voilà On dit L'union Fait le Congo Je veux dire Petit lien Sur cette histoire Parce que En fait Nous attendons des sanctions C'est vrai Mais Il ne faut pas toujours Attendre des sanctions Que du conseil de sécurité Mais lorsque les membres Du conseil de sécurité Prennent des sanctions Nous devons les saluer Le cas des Etats-Unis d'Amérique Les Etats-Unis d'Amérique Viennent de refuser Son aide Et leur aide Militaire Au Rwanda Et pour cause que Le Rwanda Recrute des enfants Mais quels enfants ? Les enfants recrutés Par le M23 Ce qui veut dire que Les Etats-Unis Réconnaissent que Le M23 Ce n'est que Ce n'est pas pour la première fois Ce n'est pas pour la première fois Parce que Les Etats-Unis La Grande-Britagne La Suède Avent ce qu'ils sont revenus Mais les Rwanda N'avaient pas pour autant Arrêté son soutien Au 1-23 Très bien Mais ça c'est hier la décision Bienvenue Cependant Justement dans ce contexte Au courant de la semaine On a appris 200 familles Qui sont revenues Du Rwanda Qui ont traversé La frontière Par Bounagana Un territoire En guerre On parle des réfugiés Congolais Qui auraient décidé De revenir dans leur pays Et l'affaire fait tabac Même les ACR Ne saut rien Le gouvernement non plus Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Est-ce que c'est déjà ça La politique de peuplement Dont nous avons toujours dénoncé Au potentiel ? Absolument Je voudrais quand même Mettre une mise au point Juste pour constater Que les Etats-Unis Effectivement Ils ont pris des sanctions Ils ont arrêté D'apporter leur soutien Au Rwanda C'est bien Mais nous avons vu ailleurs Quand il fallait prendre Des sanctions pareilles Quand on enrôle Les enfants soldats Ce sont des individus Des responsables Qui sont déférés Devant la Cour pénale internationale Moi j'attendais Des sanctions pareilles Si aujourd'hui on dit Qu'Agame est sous le coup D'un mandat d'arrêt international Je pense que Les choses changeraient Plus rapidement Que si Les ambassadeurs Du conseil de sécurité Viennent en villégiature Ici Viennent assister Et consommer Entre guillemets Une concertation Qui a été initiée Bien avant l'accord cadre Je pense que Il ne faut pas Il ne faut pas changer Très bien Allez-y bien Bien avant l'accord cadre C'était Kabil Elle avait annoncé Avant l'accord cadre Donc il ne faut pas Faire des raccordements Endossés par l'accord cadre L'accord cadre est venu Annoncer Merci Parler des 200 familles Qui sont venues Avec Mérée Robison Les 200 familles Charlie Qui viennent Cette hypocrisie De la communauté internationale Notamment aussi Les HCR Qui gèrent les réfugiés Les 200 familles là C'était parmi Les réfugiés congolais Qui étaient chassés Qui seraient chassés De la Tanzanie Et arrivés au Rwanda Ils ont décidé De venir jusqu'en République démocratique du Congo Dans les frontières nationales Les HCR ne peuvent pas dire Qu'ils avaient perdu Les traces De ces 200 réfugiés De la frontière tandanienne Jusqu'à la frontière congolaise Et que Comme par Un coup de baguette magique Ils sont apparus À Routchou Non Ils ne doivent pas Ils ne doivent pas nous le dire Et s'ils nous le disent C'est que le gouvernement De la République Lui aussi Il est en train de dormir Alors qu'il devait être vigilant Il devait être vigilant C'est dire aussi que Quelque part Et le gouvernement Et les HCR Et le Rwanda Ignorent superbement La supériorité De la République Merci Alors Serge On peut dire que Les enjeux sont tellement Des tailles Que Il y a des Il y a des contours Plus ou moins flous Que l'on ne maîtrise pas totalement Voilà Ce sont des dossiers Comme ça Vous voyez C'est une balkanisation De fait Je suis triste De le dire Sur ce plateau Comment nous L'arbitre démocratique du Congo Avec les Rwandais Et les HCR Nous avons signé Un accord tripartite Pour les rapatriements Volontaires Ou forcer des réfugiés Congolais Se trouvant au Rwanda Comment les HCR Comment le gouvernement Rwandais Peut s'en passer Et accepte Que des Congolais Comme ça Viennent quittent Les Rwandais Pour traverser Vers Bonagana Ça ça ne peut pas Se faire Ils viennent Par un territoire En guerre Un territoire Sous administration Des rebelles Des rebelles Et qui a organisé Rwandaise Voilà Je dirais mieux Rwandaise Qui a organisé Qui a fait le recensement Qui a identifié Ces gens Qui étaient Et moi là Vous savez que ça fait débat Au niveau du Nord Il y a des saufs-coutumés Qui disent Que non Écoutez On ne connait pas Tout ce monde là C'est ce que Vous l'avez dénoncé Ici au potentiel Cette politique De peuplément Parce qu'un jour On va demander A ces peuplés là Un référendum D'autodétermination On va chasser Tous les natifs On prend Tous ceux là Qui sont venus Et ils vont faire Comme ils l'ont fait Au niveau du Sud Soudan Et ça Ce n'est pas bon Pour les pays C'est pourquoi Il ne faut pas avoir confiance A toutes ces organisations Du HCR soit-il Vous savez ce que Les HCR fait À l'Ibengue J'étais à l'Équateur Il y a un mois passé Je suis allé jusqu'à l'Ibengue À la frontière Là où il y a des militaires Des beaux-ézés Qui ont traversé Vers la République démocratique Du Congo Vous savez que Les HCR A donné A surestimer Le nombre de réfugiés En donnant un nombre De 10 000 réfugiés Qui sont à l'Ibengue Et à Bouyabou Mais je suis allé À la DGM En tant que journaliste J'ai posé la question Aux agents de la DGM Ils ont dit non On n'a que 4 000 réfugiés Centrafricains À l'Ibengue Qui sont à Bouyabou Mais je vous dis Que les HCR Fait maintenant quoi Les HCR commencent À enrôler Même les natifs Les Congolais De l'Ibengue Pour que Ces Congolais-là Se retrouvent au niveau Du camp des réfugiés De Bouyabou Pour qu'à la fin Les HCR puissent justifier La liste des réfugiés Vous voyez C'est un business Que ce soit au niveau Du conseil d'insécurité Excusez-moi Conseil d'insécurité Écoutez Où est-ce que déjà Ce conseil a déjà Rétabli la sécurité En Syrie C'est un conseil d'insécurité Merci Serge Je vais terminer par là J'en prête cette expression Du général de Gaulle Il l'avait dit je crois Avant que la France Puisse adhérer À la société des nations Les conseils d'insécurité C'est un machin Les conseils d'insécurité C'est un conseil d'insécurité Parce que n'ils pas Ils ont rétabli la sécurité Merci alors Votre avis sur Cette traversée Plus ou moins spectaculaire Je suis étonné De l'étonnement Que j'entends ici Les gens s'étonnent Qu'il y ait De problèmes Qu'on incrimine Le HCR On incrimine Le gouvernement Non Mais c'est comme Si vous aviez affaire À un état normal Mais vous avez affaire À un état voyou C'est comme si Vous vous étonnez De voir qu'un coulou n'a tué Mais pourquoi le coulou n'a tué ? Le Rwanda C'est un état voyou Et le Rwanda fait ce qu'il veut Et que le Rwanda Ne peut amener Ces gens-là Que vers Routuru Là où il n'y a Ni HCR Ni gouvernement congolais Et Il n'y a jamais eu Des signes d'affolement Du côté du Rwanda Que celui-là Mais de toute façon Les patriotes congolais Sont rassurés Que ce politique de peuplément Ne réussira pas Parce qu'en fait Chez nous Lorsqu'on dit Prenez Les populations congolaises Qui ont traversé Après les événements De Dongo Qui ont traversé Pour aller au Congo Brazavique Mais quand on va Les amener On les amène Chez eux Ces gens-là Chacun sache Que je suis De telle localité De tel groupement Notre ancien Très Vous nous amenez Des gens Qui nous connaissent Même pas le Moami le ressent Mais qui va les accepter C'est impossible Moi je pense Que c'est un geste Désespéré Et qui n'aura pas Bientôt Lorsque le M23 Qui est Chancelant Est mort Vous savez Lorsqu'on est Pensé Qu'on mord En n'importe quoi Même la main Qui vient te sauver Tu mords dessus Alors Maintenant Ces gens-là Mais c'est que nous Devons faire Que les Fardes Que le gouvernement congolais Que la communauté Que toutes les zones Qui sont là Soit actifs Parce que vous allez entendre Le jour où les Fardes Décès Vont faire l'offensive Le M23 Va massacrer Tous ces réfugiés Ce sont déjà De la chaîne à canaux Qu'on a donné là-bas Et qu'on va présenter Sur les chaînes Des télévisions Ah on a massacré Des populations Merci Donc ce sont les gens Qui se sont offerts Eux-mêmes A l'Holocauste Très bien Gabi ça pose un peu Un problème C'est retourné Comme on les appelle Le gouvernement N'en sait rien Exactement Nous à Téléset On a aussi Interrogé Le ACR Qui dit N'avoir pas été informé Et d'ailleurs Qui aurait même Diligenté une enquête Sur le terrain Pour avoir De plus amples Explications Sur cette question Alors finalement De qui Il s'agit Il s'agit De la matérialisation De la balkanisation Ou de l'occupation De la RDC Et là je suis parfaitement Avec Indiana Parce que cette semaine Je l'ai dit Dans une autre tribune Qu'on pousse Les Congolais à la faute Vous savez même Le phénomène Pas des maïmaï Affairistes Ou ceux qui cherchent Des postes Le phénomène Maïmaï C'est une résistance populaire Quand vous avez De nombreuses familles Comme ça Qui viennent De la Tanzanie Qui transitaient Par le Rwanda Transportées Escortées Sécurisées Par l'armée rwandaise Et installées Dans des localités Dans un territoire Congolais Sous les contrôles Des mouvements terroristes Comme le 1-23 Et tant d'autres Cela va susciter Un sentiment De révolte De la part des nationaux Qui pensent Qu'ils sont Occupés Qu'ils sont Envahis Par les étrangers Et cela va demander Des réponses Appropriées De la part des Congolais Que ce soit Les forces Gouvernementales Ou que ce soit Les populations autochtones Et en ce moment-là Comme le dit Diana Ce sera Parce qu'on protège Une certaine ethnie Chaque fois Qu'on essaie De résister à l'occupation On dit Écoutez Les syndromes Des 94 Mais voilà déjà Les prémices De ces syndromes Mais ça c'est Une des grandes Provocations Pour les Congolais Et il n'y a pas seulement Qui est le gouvernement Il n'y a pas seulement Que le gouvernement Qui est concerné Il n'y a pas seulement Que l'armée nationale C'est une insulte Et c'est un problème Qui doit révolter Tous les Congolais Qui doivent lutter Contre les populations Très bien Merci en tout cas Nous allons finir Mais là Ce sera rapidement Avec vous Bienvenue Parce qu'il y a quand même Un troisième sujet Même si on n'aura pas Beaucoup de temps Pour en parler C'est cette mise en cause Du Parlement européen Qui accuse la RDC D'avoir mal affecté Le fonds qui ont été Accordés à notre pays Au titre de l'aide Dans le cadre Du deuxième fonds européen Pour le développement Oui moi Ce qui m'a le plus révolté Ce que les Européens disent Ça ça importe un peu pour moi C'est la réaction De notre gouvernement Le porte-parole Qui déclare Il y a encore un mur De lamentation Pour dire Même dans la conception On n'était pas associé Dans la gestion On n'est pas associé Non Il faut que ça s'arrête Ces choses là Je pense que moi Ça m'a révolté Beaucoup plus Quand notre gouvernement A parlé Notre gouvernement S'est dit Ce qu'il dit C'est vrai Mais on n'était associé A rien Donc on ne peut pas Nous reprocher On ne contrôle rien finalement Ça doit arrêter Nous devons nous réapproprier Notre destinée Très bien Alors votre analyse De cette situation Tout de même L'ambassadeur De l'Union Européenne A Kinshasa A dit Que la RDC N'est pas accusée D'avoir mal géré Mais de n'avoir pas Bien affecté Les fonds Selon le besoin De bénéficiaires Non Et ce n'est pas La RDC Qui affecte Monsieur Ramé Pour que moi J'affecte Vous devez me donner L'argent Mais quand vous-même Vous choisissez Les partenaires Vous choisissez Et parfois même Ils choisissent Les projets Ils choisissent Les projets Ils choisissent Quelqu'un Pour intervenir Parfois même Ils mettent Leur propre structure Ici Même avec des Congolais Mais une structure Qui leur appartient A eux Leur structure technique Et à qui reçoit Leurs ordres Et le gouvernement Il y a affaire à quoi J'aimerais dire A bienvenue Que lorsque quelqu'un A son aide Soit vous le refusez Soit quand vous dites Bon Tant soit peu Nous Nous conduisons Notre chemin Même s'il peut Nous construire Quelque chose Mais à moins que ce soit Comme ce soit Ce grand hôpital Qui a coûté 300 000 dollars Chez Nos amis de l'équateur On arrive là-bas On ne trouve que Une petite case Empuisée Mais Le gouvernement Congolais A signé Recevoir Un hôpital Financé Par l'Union Européenne Donc là On n'a rien à faire C'est depuis On se souvient Depuis La nuit du 11 Ou 12 Avec le fameux Massacre De Lubumbashi Que ces gens-là Ont dit Non Nous ne donnons plus Notre aide On donne aux ONG Et ainsi de suite Mais supposons Qu'un jour Le gouvernement Dise que je ne prends pas Toutes ces ONG Ici seront contre vous Et les ONG Se sont créées Beaucoup se sont créées Pour bénéficier De cette aide-là Qu'on croit donner au Congo Et je pense que Le combat que nous devons mener Et là où le gouvernement Là où je peux peut-être Appuyer C'est dans le sens Que le gouvernement Dise Votre aide-là Vous ne le donnez Vous ne le donnez pas Vous rentrez avec Parce que ça ne nous apporte rien Plutôt que Voilà que maintenant C'est tout un pays Qui a été discrédité Dans les médias internationaux Avec un traitement tendancieux De cette information Alors que tout le monde Même ses journalistes Savent que La RDC ne reçoit pas Cette aide-là Et parfois Assister aux inaugurations Et ainsi de suite Merci Alors rapidement Bienvenue Plutôt Gabi On va finir avec vous Serge Sur cette question Il se pose quand même un problème Parce que le ministère du plan A ça il faut le dire A travers le programme Que nous connaissons Les DSRP Qui est aujourd'hui A sa deuxième génération Et c'est de voir Les priorités Que nous avons En termes de développement Et chaque fois Qu'il y a Des fonds Des financements Au titre de l'aide Ils doivent être affectés Dans le cadre De ce projet De ce programme Qui a été élaboré Pour financer Le développement du pays Mais comment se fait-il Que les projets Sont financés Sans que le gouvernement Ne sache quelque chose Comment ils arrivent Par exemple A définir Le projet à financer Vous savez La plupart des bailleurs Des fonds Dans les pays Du tiers monde Investissent Dans les secteurs Improductifs Et le gouvernement Est tombé Dans ces pièges là Parce qu'on sait très bien Que les institutions Internationales Ou les bailleurs Des fonds Appliquent Encouragent Même la corruption Et les opérations A leur retour L'argent est retourné A l'Europe L'argent n'a pas été Géré par le gouvernement Congolais Mais là où nous ne pouvons Pas Absoudre le gouvernement Congolais C'est un peu Avoir cru Que le salut du pays Passait par Le retour Des bailleurs Des fonds Comment voulez-vous Que quelqu'un Vienne réhabiliter Votre maison Repeindre votre maison Faire ceci Équiper des mobiles Sans que vous ne soyez Au courant Ça c'est un champ Complètement abandonné Par notre gouvernement Le champ a été Laissé libre Et les arrivistes Les opportunistes Les tout bords Même les ONG Qui transquent J'aime beaucoup Le travail des ONG Il y a dans certains coins Où lorsque vous voyez Un forage d'eau C'est une ONG Qui l'a installée Parce que notre quittat A été complètement absent Mais comment L'Union Européenne Comment un bailleur Des fonds Peut financer une ONG A hauteur de 70 millions De dollars Pour 4 ans Alors que le gouvernement Ne s'est content Que des reliquats Ou s'est content D'aller inaugurer Les ouvrages Pour du voilà Ça s'inscrit Dans le casque De la révolution De la modernité Nous n'avons pas Géré cet argent Mais alors L'état congolais C'est endetté Ce sont des générations futures Qui vont payer Très bien Alors au final Avec vous Serge Cette question De l'aide Le gouvernement N'en sait rien On a financé Et les gens Ont bouffé de l'argent Aujourd'hui C'est tous les pays Qui ont jeté en pâture En tout cas Charlie Vous savez Qu'en tant que journaliste Je ne peux pas refuser L'aide au développement Et il ne faut pas penser Que c'est le Congo Qui est le seul pays Au monde Qui reçoit l'aide Même vous savez Que la France Aujourd'hui Va s'endetter Au niveau Au Qatar Au Qatar Même au niveau De la Chine Même Obama Est allé s'endetter Donc il ne faut pas Que les gens Puissent savoir Il n'y a qu'au Congo Où les gens Viennent s'endetter Et puis encore Une précision Détail Ce n'est pas que L'Union européenne Depuis 2003 Je suis bien suivi C'est depuis 2003 Jusqu'en 2011 Ils ont financé A hauteur de 2 milliards De dollars Écoutez Qu'est-ce qu'un milliard Neuf cent quelques Qu'est-ce que C'est un milliard Neuf cent quelques Que représente Pour les grands Congo Non les pommes Ce n'est pas ça Mais est-ce qu'on a vu Les ouvrages Non seulement Qu'on n'a pas vu Les ouvrages Mais Charlie Les équipements De la police Est-ce que c'est De l'argent Qu'on amène Comme ça Un million de dollars On vient donner à Kabila Allez Monsieur Kabila Prenez Ça c'est l'argent De l'Union européenne Un million de dollars Allez Kabila Lui-même Il reste dans son bureau Il appelle Celui-là Comme les vaccins Allez Monsieur Matata Pognon Vous vous prenez ça Monsieur Aubin Minok Vous prenez ça Ce n'est pas que De l'argent On amène comme ça Dans la caisse Un million de dollars On donne à Kabila Non 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 C'est par rapport Au projet Comme vous l'avez dit C'est le ministère Des plans Qui présente un projet Et c'est financé Par l'Union européenne Il y a des réunions Avec ces bailleurs Là avant Pour avoir les priorités Du gouvernement Là je vais terminer par là Il y a des secteurs prioritaires On vous dit non L'éducation On donne autant L'agriculture On donne autant On n'a plus de temps Et ce n'est pas qu'à la présidence Comme ces journalistes-là A décrit Ça c'est humilié mon pays C'est humilié les présidents De la République Merci Alors Gabi Vous avez 30 secondes La présidence de la République Qui a plus dépensé Et les parlements Là je ne suis pas d'accord Très bien Alors Gabi Vous aviez quelque chose En 30 secondes Parce qu'on a fini Et comme le disait Laurent Désiré Kabila Nous ne pouvons pas compter Sur l'argent des autres Pour nous développer Il faut que nous puissions Nous assumer Et les peu que nous avons Il faut les gérer correctement Parce qu'on a essayé Merci Gabi Je dois préciser aussi Que nos confrères d'Africa News Avaient eu des sérieux problèmes Avec la justice A cause de ce dossier On se souvient De l'affaire Kisungo Kass Parce que nos confrères À ce moment-là Avaient déjà tiré La sonnette d'alarme Que le fonds N'était pas affecté Au projet Tel que Définé par le gouvernement Voilà aujourd'hui Quelques Je crois deux ans après Voilà donc Quelques années après On revient sur cette question En tout cas on a fini Mais en un mot Vraiment Il y a Nos voisins de la RTGA Qui ont perdu Une consœur Divina Fambaki Qui a été mise en terre Hier samedi Et vraiment Nous n'avons plus le temps Tous ici De présenter des condoléances Mais en tout cas Nos condoléances À nos confrères de la RTGA Surtout Au PDG Du groupe De presse L'avenir L'honorable Et à toute la grande famille De la presse congolaise Les condoléances Au nom du groupe Mediaset Et au nom de la Corporation journalistique Et vous tous qui êtes ici Avec nous sur le plateau C'est la fin de cette émission Merci à vous tous Qui l'avez suivi Le prochain numéro C'est déjà pour la semaine prochaine Mais dans l'entretemps Restez avec nous sur Télé 7 Au revoir Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501